La braderie, c'est l'occasion d'offrir une seconde vie aux objets. Mais pour Alex et Susanna, c'est une ambiance particulière et surtout une façon de financer leur nouvelle vie. Le géorgien fait partie des 50 membres en activité. Il travaille toute l'année au service de la communauté. Oui, ça c'est bien, tu reviens, je sais, tu vas au matin au travail, tu retournes ce soir à la maison avec ta famille, ça se passe tant normal. Tu regardes les gens, tu parles, tu discutes avec quelqu'un. Pour l'instant, je suis content par rapport à ça. Susanna, la femme d'Alex, est venue donner un coup de main à la braderie. Depuis deux ans, elle a choisi de rester à la maison pour élever le petit dernier. Mais cette mère de famille espère reprendre dès que possible son statut de compagne d'Emmaüs. J'aime trop aider Emmaüs parce qu'il aide nous. Moi aussi, je voulais aider quelque chose à faire, travailler. Des braderies comme celle-ci, la communauté de Châtellerault en organise trois par an. Chacune rapporte en moyenne 25 000 euros, la moitié des fonds nécessaires pour un mois de fonctionnement. Parce qu'en fait, il n'y a pas de subvention, il n'y a pas de prix de journée. Donc c'est véritablement notre travail de tous les jours qui fait qu'on peut fonctionner. Mais c'est aussi le côté intéressant parce qu'il y a un côté entreprise malgré tout. Quand on fait de l'accueil, on ne cherche pas à savoir si la personne a des compétences ou pas de compétences. On prend celui qui arrive. Les bénéfices dégagés à la braderie et sur les deux points de vente permettent à Emmaüs de conserver un équilibre précaire. Alors pour aider d'autres familles comme celle d'Alex et Susanna, un appel au don vient d'être lancé. Le principe, 100 donateurs à 5 euros par mois pour prendre en charge le loyer d'une famille de migrants. Merci.